Bonjour et bienvenue à ce troisième numéro de Point de vue Social XXL. Aujourd'hui, un numéro qui veut répondre à la question que vous nous avez posée le plus de fois depuis le début de la chaîne, quel que soit le sujet de l'épisode d'ailleurs. Vous êtes nombreux à nous demander comment faire pour travailler dans le social, pour vous aussi vous engager un petit peu dans tout ce dont on parle. C'est une question qui est un petit peu compliquée parce qu'il n'y a pas un type de métier dans le social. Ça dépend du public que vous avez accompagné, ça dépend des missions que vous avez envie de faire, donc il n'y a pas une réponse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé d'essayer d'y répondre avec des professionnels de différents horizons, de différents métiers. Aujourd'hui, on a Caroline, on a Gabriel et on a Mathieu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci à toi. Et du coup, écoutez, parlez-nous un petit peu de vous, Caroline. Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier ? Alors moi, je suis assistante sociale. Donc dans le privé, moi j'ai un poste un petit peu spécifique, un petit peu rare au sein du spectre du métier des assistantes sociales. Je suis assistante sociale inter-entreprise. Donc j'interviens sur différentes entreprises auprès des salariés de cette entreprise. D'accord. Et ça fait longtemps que tu fais ce métier-là ? Alors le métier, donc moi j'étais diplômée en 2013 et j'ai exercé tout de suite. J'ai été embauchée à la sortie, suite à la fin de mon stage de dernière année. Et ils attendaient que je sois diplômée. Ensuite, j'ai été embauchée directement. Ok. Et toi Mathieu, du coup, tu, toi, ce qu'on a un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, donc toi tu bosses dans quel secteur ? Alors moi, je suis moniteur éducateur. Je travaille dans un CESAD. Un CESAD spécialisé dans l'accompagnement d'enfants autistes, des enfants tout jeunes qui ont entre 2 ans et demi et 6 ans. D'accord. Donc notre rôle, c'est de les accompagner au quotidien. Ok. Et Gabrielle, toi donc ? Oui. Moi, je suis étudiante en orthophonie et je suis en dernière année. Donc normalement, je fais mon diplôme. Normalement, normalement. Il n'y a pas de normalement, c'est de tort à ton diplôme à la fin de l'année. C'est ça. C'est ça. Donc là, tu pratiques quand même en ce moment. Donc là, tu es en fin de palot, donc tu es en stage, c'est ça ? Oui, c'est ça. La quatrième année, c'est beaucoup de stages. On a aussi un mémoire à rendre. Et donc cette année, je fais deux stages. Un avec des enfants sourds dans un centre. Et un avec des enfants autistes. Donc c'est un CESAD. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un CESAD ? Alors un CESAD, c'est un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile. Voilà pour les lettres complètes. C'est un centre dans lequel nous accueillons des enfants. Et dans lequel nous pouvons être amenés à intervenir à domicile selon la problématique. Donc voilà, trois professions vraiment très différentes les unes des autres et pourtant qui ont des ponts les unes entre elles. Donc on va pouvoir demander à nos invités un petit peu comment ils en sont venus à faire ces métiers-là et quel a été leur parcours de formation pour pouvoir vous transmettre le plus d'éléments possibles pour vous aider à faire votre choix si vous avez peut-être des difficultés à vous orienter professionnellement. Et toi Caroline, ton parcours professionnel, ça s'est passé comment déjà ? À partir de quel moment dans ta scolarité, tu as décidé de t'orienter vers ce métier d'assistance sociale ? En fait, au lycée assez tôt, dès la seconde, première, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui m'intéresse, mais déjà en termes de mission ou de domaine un peu de métier. Et puis en fait, c'est un petit peu par hasard que j'ai découvert ce métier-là. En fait, ma mère m'a dit « Ah, j'ai une cliente qui est assistante sociale, je pense que je te verrai bien là-dedans, est-ce que ça t'intéresse ? » Moi, je ne connaissais pas du tout, moi, je pensais vraiment « assistante sociale, administratif, administratif » et je lui ai dit « Oh, non, ça ne me tente pas plus que ça. » Puis elle me dit « Écoute, renseigne-toi quand même, essaie de rencontrer des assistantes sociales et puis on verra si ça t'intéresse ou pas. » Et donc, j'ai rencontré plusieurs professionnels en commençant par l'assistante sociale du lycée, tout simplement. Et puis, j'en ai rencontré différentes, une en hôpital, une en service social inter-entreprise d'ailleurs. Enfin, et du coup, voilà, je me suis fait un peu une idée en rencontrant ces différentes professionnelles du métier déjà et puis aussi de l'orientation professionnelle, la formation, comment est-ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est dès la première du coup que ça s'est un peu concrétisé pour moi, ce choix professionnel. Ok. Et après, la première, ça s'est passé comment ? La formation pour faire un assistante sociale, il faut suivre quoi comme cursus ? Ça dure combien de temps ? Alors, du coup, comme j'avais dans cette idée, c'est une formation post-bac et du coup que je voulais quand même un peu confirmer aussi mon choix et les professionnels que j'avais rencontrés m'avaient conseillé de le faire aussi. Je me suis un peu lancée dans du bénévolat également pour rencontrer un certain type de population, voir quelles problématiques pouvaient rencontrer des personnes en difficulté, voir si j'étais à l'aise avec ça, si ça m'intéressait. Donc, j'ai fait un peu de bénévolat, donc en parallèle de mes études de lycée auprès de la banque alimentaire pendant quelques années. Puis j'ai même continué après le bac. Et donc ensuite, j'ai passé le bac. Alors, plusieurs professionnels, plusieurs assistantes sociales m'avaient dit de tenter la formation d'assistante sociale directement après le bac. Ça peut être un peu difficile pour toi. T'es jeune, t'as pas encore eu d'expérience un peu de la vie, etc. Et d'abord, d'autres expériences avant de te lancer dans le métier d'assistante sociale. Il faut avoir un peu de bagage. Alors après, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Voilà. En tout cas, du coup, je ne me suis pas lancée tout de suite là-dedans. J'ai fait d'abord, j'ai commencé une licence de sociologie après le bac. Ce qui est un peu souvent le parcours, soit sociologie, soit psychologie. Il y en a souvent dans ma promo. J'en avais pas mal qui avaient fait ça avant. Et ensuite, donc, il y a aussi la possibilité de faire une prépa avant de passer le concours. C'est un concours d'entrée en école d'assistante sociale. Certaines écoles proposent elles-mêmes leurs prépas. Ce n'est pas des prépas sur un an, c'est sur quelques mois. C'est assez cher. Et ça ne garantit pas forcément toujours d'avoir le concours derrière. Donc, voilà. Il faut vraiment y réfléchir deux fois avant de se lancer dans ce genre de prépa-là. Des fois, c'est aussi des prépas extérieurs, comme le CNED. Le CNED propose des prépas. Donc, le CNED, c'est des cours par écrit. Donc, moi, j'avoue, j'avais commencé à le faire, mais je ne me suis pas du tout... Je n'ai pas du tout suivi. J'ai lâché très rapidement. Et puis, à la fin de ma première année de sociologie, je me suis dit, je vais tenter le concours. Alors, je voulais dire ça aussi. Chaque école a un concours différent. OK. Ce n'est pas à chaque fois les... Ce n'est pas du tout uniformisé. Donc, chaque école a ses concours. Il y en a, ça sera... Moi, j'avais eu dans l'école où je l'ai passé, un écrit sur... Il fallait synthétiser un texte. Ça, c'était l'épreuve écrite. Et l'épreuve orale, c'était un oral de motivation et personnel sur son parcours à partir d'une lettre de motivation qu'on avait faite. Dans d'autres écoles, ça va être des oraux où on va être plusieurs autour de la table et débattre autour d'un même sujet. Enfin, vraiment, c'est chaque école a des concours différents. Donc, renseignez-vous bien en fonction de l'école que vous voulez tenter parce que les modalités de concours sont différentes. Et du coup, pour le... Quand tu veux faire l'assistance sociale, donc, peu importe l'école où tu vas, tu fais la formation dans l'école, tu seras avec ton diplôme, tu peux faire l'assistance sociale. Et tout ce qui est licence qu'on fait en amont sur la socio et tout ça. Ça, c'est du plus. Ça, c'est du plus, en fait. Tu peux faire le concours en one-shot comme ça. Et bah, du coup, moi, je l'ai tenté à la fin de ma première année de socio. Je me suis dit, je veux voir à quoi il ressemble. Je vais m'entraîner. Bon, par contre, c'est un petit budget aussi. Je crois que j'avais dû payer un peu plus de 200 euros pour le tenter. Et je me suis dit, je vais voir à quoi il ressemble et puis m'entraîner et voir ce qui est demandé, etc. Et du coup, je l'ai eu, en fait. Ok. Mais les prépas, elles sont de quel montant, à peu près ? Parce que ça peut être du simple au triple sur les écoles. Je crois que les prépas, il fallait compter, je sais plus si c'était 2000. Enfin, je crois que c'était assez cher, les prépas. Moi, je ne l'ai pas du tout regardé, mais je sais que c'est assez cher. Est-ce que c'est facile de rentrer dans une école de la science sociale ? Parce que comme c'est un concours, s'il y a beaucoup de monde, même si tu es super bon, s'il y a quelqu'un au-dessus qui est super, super, super bon, il y rentrera et pas toi. Est-ce que c'est l'embouteillage ? Dans l'école où on était, on était une promo de, je ne sais plus si on était 35, 40, un truc comme ça. Et le nombre d'étudiants, on était plusieurs centaines à passer le concours. Donc au final, on était 35, 40 à être pris. Alors je crois que c'est bon, à côté du concours d'orthophoniste, je crois que c'est un petit peu léger. C'est encore pire, orthophoniste. Mais c'est quand même un concours... Je sais que beaucoup de personnes passent le concours dans plusieurs écoles pour être sûres d'être pris au moins quelque part. Et du coup, tu parlais de la licence aussi qui est en plus. Je sais que... Moi, je l'ai passée en province. Enfin, ma formation, je l'ai faite en province. Mais en Ile-de-France, il y a de plus en plus d'écoles qui font à la fois... Donc vous passez le concours. Et vous commencez la formation d'AS. Et en parallèle, vous validez une licence aussi. Alors il y a licence économie. Je crois que c'est AEC, économie, etc. Ou psycho. Donc vous avez un double cursus sur certaines écoles en Ile-de-France. Ok. Et donc après, tu as ton diplôme. Tu peux commencer à trouver du travail tout de suite. Alors, à faire attention aussi, le diplôme d'assistante sociale, il est en 3 ans. Mais ce n'est pas un bac plus 3. C'est considéré comme un bac plus 2. Et c'est aussi pour ça qu'il y a le système de double cursus avec une double licence. C'est aussi pour valider un bac plus 3. Être sûr de valider un bac plus 3. Parce qu'en fait, on a sur les 3 ans de formation, on a sur les 3 ans l'équivalent d'un an de stage qui se cumule. Enfin, je crois que c'est un petit peu ça l'explication. Ce qui fait qu'on est reconnu que bac plus 2. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et ensuite, voilà, on peut exercer. Et quand tu sors de l'école, est-ce qu'il y a suffisamment de postes vacants pour citer de métier ? Parce que tu te casses les pieds à faire un cursus pendant 3 ans. Tu n'es jamais sûre de trouver du travail de toute façon quand tu sors de l'école. Mais est-ce que c'est complètement bouché, ce secteur de l'activité ? Ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de demandes que ça se développe ? Alors, ça dépend des secteurs. Alors là, attention, je vais me faire bâcher dans les commentaires et dans les... Attention. Non, là, le problème, notamment en province, moi, c'est plutôt ce problème-là que j'avais rencontré à l'époque. Maintenant, je suis en Ile-de-France, donc je trouve que le problème est moins fort. Mais en tout cas, en province, on a un gros problème de turnover. C'est-à-dire qu'on a des postes avec des AS qui ne partent pas à la retraite. On a des promos tous les ans de 35-40 nouvelles assistantes sociales. Je prends l'exemple du Ménéloir, parce que c'est de là que je viens, où tous les ans, concrètement, il n'y a pas 35-40 postes d'AS qui se libèrent. Et où du coup, ça bouchonne un peu. Et les seules offres qui sont proposées, ça va être des CDD à temps partiel. Donc concrètement, je sais qu'en province, ça bouche un peu. En Ile-de-France, ça va être problème, mais il est moindre. Je trouve qu'en Ile-de-France, c'est un peu moins compliqué et qu'il y a aussi d'autres secteurs, notamment celui dans lequel j'exerce, en entreprise, où ça se développe. Le service social se développe de plus en plus dans les entreprises. Et en Ile-de-France, il y a peut-être plus d'opportunités parce qu'il y a peut-être plus de structures aussi. J'ai l'impression que c'est un peu moins compliqué en Ile-de-France. Et donc du coup, moi notamment, je suis aussi montée en Ile-de-France parce que comme c'était ce poste-là qui m'intéressait, l'inter-entreprise, ça c'est très dur à trouver en province. Tous les sièges, les gros sièges d'entreprise sont en Ile-de-France. Donc je suis aussi montée pour ça. OK. Bah du coup, toi Mathieu, parce que là, c'est un peu en plein essor l'accompagnement de l'anfautiste. Chaque année, il y a des milliers de places qui sont créées sur toute la France. Donc c'est une goutte d'eau dans l'océan à l'échelle des besoins. Mais du coup, avant de parler des difficultés ou des facilités à trouver des postes, toi parle-nous un petit peu de ton cursus. À quel moment t'as voulu faire éducateur ? Moi, c'est quelque chose qui s'est déclenché relativement tard. Je crois que c'est surtout un enchaînement d'expériences de vie aussi. Depuis tout jeune, on nous demande à l'école qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ça vient dès le collège, tout de suite, dès l'orientation, on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et je dois bien avouer que pendant très longtemps, j'en ai eu aucune idée. Donc je suis sorti du lycée avec un BEP dans l'électro, électrotechnique. Donc quelque chose qui n'a rien à voir avec le domaine dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai fait plein de domaines professionnels différents. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé dans les espaces verts. J'ai vraiment touché un tas de domaines professionnels jusqu'au jour où je me suis dit qu'il fallait donner un sens. J'avais 23-24 ans. Il fallait que je donne un sens à ma vie professionnelle. J'ai décidé de tout arrêter à l'époque où j'étais en poste en hôtellerie. J'ai passé un BAFA. J'ai passé un BAFA, ce qui est souvent le cas pour des éducateurs. Ce n'est pas rare d'entendre des éducateurs qui ont passé un BAFA avant parce que le contact avec les enfants, c'est quelque chose qui est régulier. C'est une bonne prise de température pour savoir si c'était pour ça ou pas. Voilà, c'est-à-dire que le contact avec un public jeune, quand on est dans l'animation, ça peut aller de 3 ans à 17 ans. Donc on touche vraiment un panneau d'enfants très large. Et oui, ça a confirmé. J'ai eu la confirmation que peut-être le métier d'éducateur me correspondrait. À quel moment, tu t'es dit éducateur ? Tiens, si en plus de m'occuper d'enfants, je m'occupe d'enfants avec troubles du fait grotistique. Alors ça, ça a été vraiment une coïncidence. Vraiment, il n'y a pas eu... Je me suis pas... Tu as fait les rencontres ? C'est ça, c'est le hasard des rencontres. On rencontre des professionnels, on va dans des forums, on parle avec les gens, des amis, de la famille qui sont dans le milieu. Et puis, tiens, une lumière qui s'allume ici, une lumière qui s'allume là. Et puis, de fil en aiguille, on commence à s'intéresser à certains handicaps, certaines spécificités de problématiques, en fait. Mais moi, je dois dire que je suis arrivé dans l'autisme par hasard. Ça n'a pas été une volonté propre. Ça m'intéressait. L'autisme, c'est quelque chose d'un champ très large, avec plusieurs types d'accompagnement. Et une opportunité s'est présentée à moi, j'ai foncé. Et pour ton cursus professionnel, en tout cas pour ce qui est du diplôme, toi, tu t'y es pris comment pour emprunter un petit peu ce virage professionnel ? Puisque ce n'était pas ta formation initiale. Comment tu t'y es pris pour réussir à rentrer là-dedans ? Parce que sans diplôme, c'est compliqué de rentrer là-dedans. Alors, pour le diplôme de moniteur éducateur, il n'y a pas besoin du bac. Contrairement au diplôme d'éducateur spécialisé, on a besoin du bac. Donc, il y a des écoles, des écoles du social, des IRTS, des instituts, dans lesquels tu postules, tout simplement, tu envoies une candidature pour participer à la formation. Et ensuite, tu dois passer un concours. Encore et toujours le concours. Encore et toujours le concours. Le concours qui se passe en deux étapes. Il y a un concours écrit. Donc, un concours écrit où les sujets du social, c'est très vaste. C'est vraiment, quand on veut passer ce genre de diplôme, on ne sait vraiment pas sur quel sujet on va tomber. Ça peut être l'exclusion, ça peut être le handicap, ça peut être l'insertion. Le but étant de savoir s'exprimer, de savoir donner un point de vue, peut-être donner un avis sur des sujets de société. Et une deuxième partie qui est un entretien. Donc, un entretien où tu rencontres des professionnels et des psychologues et dans lesquels tu exposes tes motivations. C'est difficile parce qu'avec les concours, en fait, on a l'impression qu'on doit passer un examen pour avoir le droit de passer un examen. Parce que tu n'as rien. En fait, tu réussis le concours, tu as juste le droit d'aller dans l'école pour faire ta formation. Je pense que c'est aussi une forme de test pour les gens qui viennent à l'examen. Il y a des gens qui viennent sans certitude, d'autres qui viennent avec plus de certitude. Donc, ça fait un écremage ? Tout de suite. Donc, le fait déjà de devoir répondre à des attentes, d'être confronté à des professionnels, tout de suite, ça peut te donner une température différente. Ça t'a pris combien de temps pour ? Deux ans. La formation de moniteur éducateur dure deux ans. Et celle d'éducateur spécialisé, c'est trois ans, c'est ça ? Et donc, une fois que tu as eu ce diplôme-là, tu peux travailler dans à peu près tous les secteurs d'activité ? Ce n'est pas forcément le cas avec la petite enfance. Pas du tout. Alors, moi, c'est vrai que je travaille avec des jeunes enfants, mais tu peux travailler avec des adultes, tu peux travailler avec des personnes handicapées, que ce soit peu importe le handicap, des personnes en difficulté sociale, peu importe les difficultés sociales. Il y a vraiment un champ d'action très très large et c'est vraiment un point fort du métier. Juste en deux ans, tu peux vraiment travailler avec... C'est une formation vraiment très professionnelle. C'est-à-dire que les cours dispensés sont déjà dispensés par des anciens professionnels, souvent qui ne sont plus en activité, qui se sont reconvertis dans l'enseignement. Et donc, on a l'occasion de rencontrer des gens qui viennent déjà d'un peu tout secteur, ce qui permet déjà de se faire une idée plus concrète de ce qu'on veut. Parce qu'en entrant à l'école de moniteur éducateur, je savais que je voulais travailler avec les enfants, mais je ne savais pas forcément avec quel type d'enfant. Est-ce que ce sont des enfants qui sont en réinsertion sociale ou des enfants handicapés ? Je ne savais pas. Et nous faisons beaucoup de stages. Nous avons deux stages qui sont relativement longs, cumulés aux expériences des autres collègues. Donc, quand tu sais qu'on est entre 20 et 30 personnes par classe, ça fait quand même beaucoup... Ça fait des échanges qui sont super riches entre les élèves. Voilà. Gabriel, toi, tu es en train de boucler ton cursus. Ça prend combien de temps pour faire un orthophoniste ? Est-ce qu'il y a différentes spécialités pour savoir si on va aller plus loin, plus loin, plus loin ? Ou c'est comme moniteur éducateur, il y a un diplôme, bim, tu le passes et c'est terminé ? Donc, c'est un diplôme. Moi, je le fais en 4 ans, mais je suis la dernière année à le faire en 4 ans. La promo d'après, ils sont passés en 5 ans, c'est devenu un master. Comme ça, il y a plusieurs avantages. C'est reconnu internationalement. Et au niveau des grilles de salaire, peut-être que ça va un peu permettre d'évoluer, tout ça. Moi, j'ai eu le parcours classique, c'est-à-dire qu'après le bac, j'ai fait un an de prépa et j'ai eu le concours tout de suite après. Il y en a qui font 2 années de prépa. Il y en a qui n'arrivent pas à passer les concours, qui du coup vont soit à la fac, soit en Belgique, parce qu'en Belgique, il n'y a pas de concours d'entrée. C'est une école et les examens à la fin de l'année sont très durs. Du coup, ce qui est difficile, c'est de passer d'une année sur l'autre, mais ce n'est pas de rentrer dans l'école en Belgique. Et les examens d'entrée, les concours, ils sont hors de corps ? Les concours en orthophonie, c'est assez compliqué. En fait, on est beaucoup à demander l'entrée dans l'école. Il y a beaucoup de filles qui passent les concours et très peu de place dans les écoles. Du coup, forcément, ils sont obligés de nous sélectionner sur des critères assez pointus. Donc, ça va être des exceptions de la langue française au niveau orthographique, des analyses grammaticales. Avec la réforme que, dernièrement, ça va être encore plus compliqué. Des analyses grammaticales, mais tirées par les cheveux, c'est horrible, du vocabulaire que personne n'utilise. Et après, c'est des choses qu'on n'utilise plus dans notre pratique, mais les sélections, elles sont là-dessus. Sur des dictées très rapides et la moindre faute, on est éliminés. Enfin, ce genre de choses. Et dans le cadre d'un cursus scolaire, à quel moment c'est l'idéal d'entreprendre cette orientation vers l'orthophonie ? Moi, j'ai commencé à avoir l'idée de faire l'orthophonie en quatrième. C'est vrai que je me suis tout de suite orientée après le bac vers une prépa. Après, il y en a, ça vient plus tard quand elles font... Je dis elles, parce qu'il y a beaucoup de filles en orthophonie, mais il faudrait qu'il y ait plus de garçons. Donc, c'est ça en général. En général, les gens font plutôt des facs de langue ou des facs de linguistique et après, elles se rendent compte que l'orthophonie, ça leur plaît. Il y a aussi beaucoup de réinsertions... Comment dire ? De reconversion professionnelle. De reconversion professionnelle, c'est ça. Dans ma promo, par exemple, il y a 30% de femmes qui ont plus de 30 ans. Donc, c'est assez... De tous les horizons ? Ou alors, c'est un type de secteur d'utilité en particulier qui... Non, pas de secteur particulier. Il y a même des gens qui ont fait du commerce avant et qui, justement, veulent un métier plus social, plus dans l'aide à la personne. Et du coup, l'orthophonie, ça... Mais je trouve que c'est quelque chose de commun. Enfin, dans les métiers du social, moi, dans ma formation, c'était pareil. Peut-être pas 30%, mais quand même une partie de personnes qui, voilà, avaient déjà un parcours... C'est le parcours de vie qui fait que les gens se... Éducateurs spécialisés aussi. Je sais pas, je pense. Oui, exactement. Moi, c'est la même chose. Il y avait des gens de tout âge. Vraiment, il y avait des gens qui sortaient du lycée et des gens qui étaient proches de la retraite. OK, carrément. Sans abus. Oui, sans abus. Il y avait vraiment un homme, je me souviens, qui avait plus de 50 ans. Moi aussi. Et il était dans le commerce, il a fait toute sa vie dans le commerce et puis, il a décidé de... Il s'est fait un petit trésor de guerre et là, du coup, pendant deux ans, j'arrête de bosser, je retourne à l'école. C'est ça, il faut que le conjoint soit prêt à subvenir nos besoins aussi. C'est ça. OK. Mais, du coup, là, on a parlé un petit peu de votre parcours, de l'école. Mais, donc, à l'école, il y a des formations. On a parlé des échanges, justement, avec les différents élèves, quand il y avait les stages, les paroles d'entreprise. Il y a un chat qui vient nous rendre visite, c'est formidable. Et au niveau du travail, parce que c'est des travails comme ça qu'on a des fois une idée un petit peu fausse de ce travail en général. Par exemple, assistance sociale. Ça ne veut tout dire et rien dire, assistance sociale. Ça ne veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce que tu fais dans ton travail ? Oui, ben, j'ai le droit aux réflexions habituelles. Tu t'occupes des cas sociaux. Ah, dis donc, Gégé, il a un problème, il va venir te voir. Donc, c'est vrai que des fois, il y a quand même pas mal de préjugés. Ou sur, en polyvalence, sur tout ça, l'assistante sociale qui enlève les enfants. Alors ça, je crois que c'est un truc, c'est le mythe qui a du mal à être... Voilà, bon, on en rigole entre nous, mais voilà, beaucoup de préjugés sur un métier beaucoup administratif et sur la protection de l'enfance, alors qu'au final... C'est un préjugé que tu as quand même toi, au début, d'ailleurs. Oui, mais moi, la première, sur l'administratif, quand on m'a dit assistante sociale, Je fais des papiers toute la journée. On en fait beaucoup toute façon dans la société. Oui, puis je pense qu'on est dans une société française où, voilà, une grosse culture de la paperasse et de l'administration. Donc, ça, c'est sûr, mais je veux dire, concrètement, ça, on ne l'apprend pas à l'école, comment remplir un dossier, deux trucs. On l'apprend au fur et à mesure en le faisant avec les gens. Et puis, après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que toute la partie administrative, c'est aussi un outil d'accompagnement de la personne qui vient nous voir. Si elle vient nous voir, voilà, il faut que vous m'aie dit à remplir tel dossier, bon, en fait, on creuse derrière qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à remplir le dossier ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce dossier ? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble ? Parce que c'est aussi ça, le métier d'assistante sociale, c'est pas « je fais à la place de », c'est « on le fait avec ». Accompagnement, enfin, l'étymologie du mot accompagnement, c'est, voilà, avec la personne. Donc, on a aussi cette vision de l'assistante sociale qui va donner les ordres, qui va faire aussi ça, sauf qu'en fait, non, on est plutôt là pour guider la personne, l'aider à faire son chemin. La rendre autonome, au final. La rendre autonome, voilà. C'est vraiment de quoi est-ce qu'elle a besoin ? Parce que calquer... Il y a aussi les gens qui viennent nous voir, j'en discutais avec une collègue avant-hier. Voilà, je viens vous voir, j'ai droit à quoi ? Bon, en fait, non, ça se passe pas comme ça. C'est « quel est votre problème ? » « Quels sont vos besoins ? » Et ensuite, je vais voir, je vais vous proposer s'il y a des choses adaptées. Donc, voilà. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le métier, c'est toute la partie écoute, orientation, travail pluridisciplinaire. Alors, on en discutait tout à l'heure, avant aussi. C'est vrai qu'on est dans des métiers vraiment où on est en pluridisciplinarité, que ce soit en instance, en réunion ou même... Voilà. Bon, là, j'ai pas de cas concrets, mais potentiellement, je pourrais travailler sur... Moi, j'ai une salariée, son fils est en Cessade avec Mathieu. Bon, ben, je peux éventuellement me mettre en lien avec lui ou faire le point sur la situation. donc, voilà, on est... Je trouve que c'est aussi un métier où on n'est jamais tout seul à agir sur... On se complète. Voilà, on se complète. Donc, c'est vraiment riche humainement, que ce soit au niveau des accompagnements, mais aussi entre professionnels. Voilà. Moi, c'est pour ça aussi que je t'invite à nous rejoindre aujourd'hui. C'est parce que, quand on parle du social, on pense à ses assistantes sociales. Assistantes de service social. Oui. Voilà, mais on pense assistantes sociales. parce que c'est vrai que c'est un peu au centre de tout, en fait. C'est pour créer des ponts entre les différentes personnes et puis accompagner globalement des gens. Mais c'est uniquement des... Alors, toi, c'est particulier parce que toi, tu te déplaces en entreprise ponctuellement. Tu travailles pour une société privée qui, en gros, te déplace d'une entreprise à l'autre. Et du coup, t'es pas à plein temps dans une entreprise. Donc, les gens, il faut qu'ils chopent le créneau pour venir te voir s'ils ont une galère, quoi. Oui, non, après, moi, j'ai quand même une certaine souplesse en termes d'organisation. Voilà, si je suis pas tel jour et que je reviens que dans 15 jours, les personnes ont mes coordonnées, je peux les accompagner par téléphone. S'il y a vraiment une urgence, urgence et que je peux pas faire autrement, je réoriente vers le service social du secteur. Donc, le service social du secteur, c'est au sein de votre mairie ou les services sociaux du conseil général qui vont vous accompagner sur votre ville. Donc, moi, ce que je fais, c'est un petit peu technique, c'est de la polyvalence de catégories. C'est-à-dire que j'ai toutes les missions de l'assistante sociale, mais je n'interviens que sur la population de l'entreprise où je suis. Ce qui est la même chose pour une assistante sociale de la mairie. Elle va avoir toutes les missions sur le secteur géographique de la ville de Truc-Much. Il y a aussi des assistantes sociales qu'on appelle spécialisées, comme par exemple en hôpital ou à la Sécu ou à la CAF ou qui, elles... Les potentiels qui vont faire le dossier, voilà, préparer la sortie, le pass pour régler les soins. La CMU, l'AME, alors CMU, donc c'est la couverture... La médicale d'État, la couverture d'universel et puis le pôle d'accès aux soins. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a des assistantes sociales polyvalentes, enfin, qui ont toutes les missions et puis plus spécialisées. et du coup, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que le gros de nos employeurs, c'est la fonction publique. Donc, je dirais 80-70% des assistantes sociales sont embauchées par la fonction publique d'hôpital ou fonction publique territoriale. Il y a aussi la fonction publique d'État, si je ne me trompe pas, si j'ai bien révisé. Donc, c'est des fonctionnaires, c'est ça ? Donc, fonctionnaires, fonction publique. Et du coup, le problème des gens qui ne partent pas en retraite, il n'y a pas... il n'y a pas une obligation de partir en retraite à un certain âge entre un fonctionnaire ? Si, oui, c'est à... je ne sais plus quel âge qu'il faut partir. Je ne sais plus, je ne suis pas dans la fonction publique, mais donc voilà, du coup... Et là aussi, il faut passer des concours à nouveau. Donc, on a passé un concours d'entrée de formation, on est formé, mais il faut repasser des concours derrière. Et puis après, le restant, ça va être de l'associatif et puis du privé, du secteur privé. OK. Mais c'est quoi le plus gros décalage qu'il y a eu entre... Il y a souvent un décalage entre la théorie et la pratique, mais du coup, pendant ta formation, est-ce que la formation d'assistante sociale, elle est vraiment très très complète ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en décalage par rapport à ce que tu veux au quotidien ? Alors moi, il y a un décalage parce que je suis dans un secteur, donc en entreprise, où en fait, dans la formation d'assistante sociale, on part du principe que tu vas travailler avec des gens qui sont dans le social et qui connaissent ton boulot. En commission pluridisciplinaire, etc., il y aura des éducateurs spécialisés, des éducateurs jeunes enfants, des conseillères économie sociale et familiale, etc., des orthophonistes, des psychomotriciens, etc. C'est cool. Sauf que moi, concrètement, là où je suis, je travaille avec des RH, avec des directeurs, des managers, des élus syndicaux qui ne connaissent pas mon métier. Donc du coup, ça a été ça, je pense aussi, un des décalages. Donc il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est mon métier, etc. Voilà. Donc ça, par contre, on était... La formation, après, on a beaucoup de choses à voir aussi, mais elle ne nous prépare pas à ce type, je trouve, de secteur-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme on a beaucoup de cours théoriques sur la psychologie, développement de l'enfant, sur les violences conjugales, sur le droit, sur... On a de l'analyse de la pratique aussi, je ne sais pas si c'est le cas chez les moniteurs éducateurs. On a de l'analyse de la pratique où on a des groupes où on redébriefe ce qu'on a vu en stage. Donc du coup, on a à la fois de l'expérience théorique et du terrain. Voilà. J'étais en stage, je me suis retrouvée confrontée à telle situation. J'ai répondu ça, mais après coup, je me dis que je n'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Donc on l'analyse énormément et du coup, ce qui fait que c'est aussi très important de défendre ça. Je sais que c'est un petit peu en péril en ce moment, le côté alternance avec stage, etc., dans les formations du social. Alors que je trouve que c'est vraiment important parce que si on ne fait que du théorique et qu'on n'est jamais confronté au terrain, je pense que ça peut être un très gros choc. Quand tu fais des métiers qui ont un lien à tracer avec l'humain. Ouais, ouais, ouais. Mais après, clairement, ne vous mettez pas billes en tête. Clairement, au bout des trois ans, quand vous êtes embauchés et que vous êtes sur le terrain, on le sait toutes et on le dit toutes, on n'est pas vraiment encore professionnels à guérir. Il faut que ça vienne, qu'on fait toujours des conneries en sortant de l'école et des trucs qu'il ne faut pas faire. On a un mauvais positionnement parce qu'on a fait un truc qu'il ne fallait pas. Donc, voilà, clairement, au bout des trois ans, on n'est pas à 100% professionnels. OK. Mathieu, toi, du coup, quand tu as commencé à travailler en tant qu'éducateur, ça s'est passé comment la transition entre l'école et puis, tiens, prends un enfant, allez, mets-toi à la table, fais un ITT, c'est parti. Déjà, je tiens à dire que c'est mon premier poste. Le poste que j'occupe actuellement, c'est mon premier poste d'éducateur. Donc, je rentre dans le métier par cette porte-là avec les enfants autistes. Non, on est très bien accompagnés dans la structure dans laquelle je travaille. En tout cas, les professionnels sont bienveillants. Il y a vraiment une explication et une formation autour de l'accompagnement et de l'autisme. Et de ce fait, ça prépare tout de suite. On n'est pas lancé comme ça, débrouille-toi. Il y a des mises à jour constantes en plus. Il y a très souvent des formations pour mettre à jour les connaissances pour dire que ce n'est pas exactement ça. On a découvert de nouvelles choses. Dans la structure dans laquelle je travaille, on est basé sur une méthode d'accompagnement ABA dans laquelle tu as pu aborder le sujet avec M. Baboulaz. Dans le premier XXL. notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les enfants au quotidien. C'est de développer leur autonomie, leur socialisation, leurs compétences, d'être vraiment là où ils sont. Alors, c'est des enfants qui ont déjà des certaines compétences. Ils sont scolarisés. Donc, on les accompagne à l'école. On les suit à l'école. on essaie de faire en sorte d'être sur tous les flous. C'est-à-dire que nous intervenons à l'école plusieurs fois par semaine pour les accompagner dans leur progression scolaire afin qu'ils puissent suivre au maximum de manière normale ce cursus. OK. Et là, comme tu as fait des stages pendant ta formation d'éducateur et qu'il y avait plein d'échanges avec les autres collègues, est-ce qu'il y avait un décalage ? Est-ce qu'il y a eu des surprises ou est-ce qu'au contraire tu étais tellement accompagné que ça s'est fait naturellement ? Non, il n'y a pas eu de surprise. Alors, mes stages, moi, ce qui a été différent, c'est que je les ai faits qu'avec des adultes. J'ai travaillé ma formation, je les ai passés avec des adultes des anciens sans abri de longue durée qui étaient en réinsertion et aussi avec avec des adultes en situation de handicap psychique, des schizophrènes. Donc, on était vraiment dans des champs d'action différents et nous, j'ai toujours bien été accompagné. On prend le temps, les professionnels qui sont en place souvent depuis quelques années, prennent le temps vraiment de discuter avec l'élève. C'est vrai qu'on est dans un milieu d'activité, moi, je bosse aussi dans l'autisme et c'est vrai que moi, j'étais surpris que ce soit aussi raccord avec ce qu'on m'avait appris en fait, d'avoir quasiment des cas d'école tout le temps avec les enfants qu'on rencontrait et d'avoir peu de surprises au final. et toi, tu es encadré, donc tu as d'autres types de professionnels aussi qui interviennent sur l'autisme et sur les enfants en général où tu bosses avec des professionnels de quel corps de métier ? Alors vraiment, là, on est vraiment dans une équipe pluridisciplinaire. Il y a des éducateurs, il y a des orthophonistes, il y a des psychomotriciens, des psychologues, psychomotriciennes et psychomotriciennes, on va parler, des psychologues. Vraiment, on est dans quelque chose de très complet. C'est-à-dire que l'enfant est suivi à la structure mais il peut être aussi suivi en libéral. Et nous, on essaye de faire une corrélation justement avec le travail mis en place à l'extérieur afin d'optimiser au maximum la prise en charge. Et à tout, tu avais même parlé d'une infirmière aussi qui faisait des scénarios médicaux pour simuler le fait de prendre l'attention, de regarder dans la bouche comme si on était chez le dentiste pour habituer les enfants. C'est impressionnant pour un enfant d'aller passer des examens médicaux sachant qu'il peut avoir des prises de sang, qu'il peut avoir ne serait-ce que des gestes simples d'un médecin avec des objets ou des ustensiles qui peuvent impressionner l'enfant. T'approcher une roulette de la bouche pour souligner une carré. J'ai un adulte, les adultes, ils ont du mal déjà. Donc, il est important de préparer tout ça en amont et ça fait aussi partie de notre accompagnement. quand l'infirmière est là pour mettre en place des scénarios médicaux comme tu l'as dit qui amèneront l'enfant à être en confiance au moment où une intervention éventuelle se présentera. Et toi, Gabriel ? Alors, l'orthophonie, c'est quand même très compliqué parce que l'orthophonie, pour la plupart des gens, c'est... Ouais, bon, on apprend aux personnes à ne pas bégayer, à bien articuler comme il faut. C'est vrai que l'assistante sociale, c'est... Ah oui, mon cousin, il est dyslexique, il va chez l'orthophoniste. Alors, la dyslexie, c'est vrai que... La dyslexie, c'est un champ de compétences assez... Comment dire ? Assez connu de la plupart des gens, un champ de compétences de l'orthophonie. Mais c'est loin d'être le seul. On peut intervenir auprès d'adultes qui ont des aphasies, par exemple, ou les adultes qui ont des laranjectomies. On leur enlève une partie du larynx, il faut leur réapprendre à parler. En fait, on intervient dès que la personne a du mal à parler ou du mal à s'exprimer, du mal à communiquer. Voilà. Donc, ça peut être aussi avec des enfants sourds, par exemple, avec des enfants autistes qui ont du mal à communiquer. Avec... C'est pas que lié à l'articulation, ça peut être des enfants sourds, par exemple, qui sont appareillés et qui découvrent leur voix et qui savent pas de tout l'utiliser, alors qu'ils ont déjà 5, 6, 7 ans. C'est ça. Des fois, beaucoup plus. Oui. Tu intervies, enfin, t'es en train de finir ta formation, mais toi, tu t'orientes plutôt vers quel type de public ? Les enfants, les adultes ? Alors, là, je suis vraiment à la fin de ma formation, donc je commence à voir quel secteur me plaise plus que d'autres. Donc, mes deux secteurs privilégiés, c'est l'autisme et la surdité. C'est les deux stages que je fais cette année. Donc, avec les enfants sourds, c'est dans un centre, je vois des enfants sourds de primaire et maternelle qui sont implantés ou qui ont des prothèses, donc qui entendent, pas comme les entendants, mais qui entendent quand même relativement bien. Et le travail de l'orthophonie, ça va être de travailler l'audition pour qu'ensuite, le langage puisse se développer, le langage oral. donc il n'y a pas beaucoup de signes dans le centre où je suis. On utilise ce qui s'appelle la LPC, c'est un code qui vient en complément du langage oral pour aider l'enfant à comprendre, à réceptionner entièrement le message oral. C'est un code avec la main comme ça à côté du visage, on fait des trucs bizarres et l'enfant... Le LPC, le langage oral est complété. J'en avais parlé 30 secondes dans le dernier XXL qui parlait de la langue des signes française, mais du coup, explique un peu plus de ce qu'on m'avait reproché justement de dire « Oui, mais tu passes trop vite sur l'LPC, c'est vachement bien, mais l'LPC explique un petit peu le fonctionnement pour communiquer à quelqu'un en LPC. » La LPC, c'est un code, comme je disais, il y a deux paramètres, il y a la forme de la main, donc ça peut être ça, 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 ça. Et il y a la position de la main, donc près du visage, ici, à côté, sur la bouche, sur le menton ou sur le cou. Et en fonction de ça, on va pouvoir coder toutes les syllabes de la langue orale et ça va permettre à l'enfant de différencier, par exemple, « pas » et « bas » ou « mi » et « bi ». Des choses qui auditivement sont très proches, on va pouvoir les différencier avec la forme de la main et la position de la main. Et si on lit sur les lèvres, on ne peut pas les différencier, de toute façon, on est obligé d'avoir quelque chose pour aider. C'est ça. C'est plus beaucoup sur la lecture labiale, mais ça n'apporte pas toutes les informations orales dont on a besoin pour décoder le message. Mais quel intérêt de faire ça plutôt que la langue des signes française ? Ça peut être complémentaire. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup au bilinguisme et c'est vrai que je trouve ça normal et je trouve ça vraiment génial que les parents entendant qu'ils parlent la langue orale puissent transmettre leur langue à leur enfant, même si celui-ci est sourd. Donc je trouve ça vraiment bien pour eux qu'ils puissent parler à leur enfant avec leur langue qui est la langue orale et juste avec un code comme ça à côté. L'enfant réceptionne absolument tout le message. Ça devient aussi naturel pour lui que la parole que l'audition pour nous. Et puis ça s'apprend très vite parce que j'ai vu que ça s'apprenait pour que les gens se lancent dedans, mais ils parlaient d'un week-end pour le maîtriser. Alors, en un week-end, on peut apprendre toutes les clés tous les paramètres du code. Après, pour l'automatiser, ça prend un peu plus de temps. Moi, je suis en stage depuis septembre, je commence seulement à que ça soit un petit peu fluide. Après, c'est pas à la pratique. C'est ça, il faut pratiquer. Mais je pense que quand on a un enfant sourd à la maison, on pratique pas mal et ça s'apprend assez vite. Moi, je ne l'utilise qu'actuellement dans la semaine. C'est pour ça que ça met plus de temps. OK. Et donc, avec les enfants autistes, dans mon deuxième stage, là, on leur apprend à développer la communication parce que c'est très compliqué pour eux. ils ne comprennent pas par exemple un truc tout simple pour nous qu'il faut demander quelque chose pour avoir quelque chose. La demande, ça paraît quelque chose de très simple pour nous. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau ? Est-ce que je veux un câlin, maman ? Est-ce que tu peux me faire un câlin ? Pour eux, ce n'est pas simple du tout. Et du coup, on apprend déjà ça à la base. Et après, il y a plein de choses sur la communication qu'on peut travailler avec les enfants autistes. Donc vraiment quelque chose de global autour de la maîtrise de la compétence de communiquer avec l'autre. En fait, l'orthophonie, ce n'est pas que à arrêter de bégayer et bien articuler. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que l'orthophonie, c'est très varié. Tu m'as dit combien de temps pour le cursus ? Moi, je suis en 4 ans d'études. 4 ans, voilà. Le prochain sera en 5 ans et tu étudies des tonnes et des tonnes de choses. Le programme est assez dense. Le soir, ce n'est pas Game of Thrones, c'est des bouquins, on révise. Donc voilà, si vous voulez faire l'orthophonie, accrochez-vous parce que le concours est très dur. Il y a beaucoup de personnes et pas beaucoup de places. Et après, les études sont assez denses aussi. Mais du coup, moi, j'avais peur de m'ennuyer dans mon métier et c'est pour ça que j'ai choisi l'orthophonie parce que c'est très varié et si on veut changer de métier, on peut rester dans l'orthophonie et faire quelque chose de complètement différent. c'est possible. On peut travailler sur la voix, on peut travailler avec les aphasiques. Le public est très varié. Le public est très varié, oui. Je crois que c'est spécifique à tous les métiers du social, voire beaucoup du métier du social. C'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve. Et il y a même, on en a discuté tout à l'heure, il y a même des postes. Typiquement, le référent à l'aide sociale à l'enfance peut être exercé soit par des assistants sociaux ou par des éducateurs spécialisés. Il y a des postes qui sont communs et qui peuvent être pris par différents types de métiers. De même que, tu disais que sur certains postes d'éducateurs spécialisés, il y avait des moniteurs éducateurs ou sinon, sur certains postes, nous, je sais, d'assistantes sociales, des fois, on a des conseillères en éducation sociale et familiale. Voilà, où on est sur des postes aussi un peu similaires. Donc oui, je pense que c'est très polyvalent. Il y a beaucoup de bruit entre les bébés qui pleurent, les chiens qui aboient, les chats qui se pointent. Enfin voilà, c'est les inconvénients. En parlant d'inconvénients, d'ailleurs, dans ton travail, il y a des bons et des mauvais côtés. Toujours. Il y a le côté humain où il faut des fois mettre des barrières. On parle toujours dans le social qu'il faut investissement émotionnel et distanciation professionnelle. Ah, la distanciation. Il y a peut-être des cas de figure un peu compliqués qu'il y a à traiter quelquefois. C'est quoi, pour que les gens ne soient pas impactés par ça s'ils choisissent de s'orienter vers le même cursus que toi, c'est quoi vraiment les gros inconvénients de ton travail, les choses vraiment négatives ? Je pense que du coup, c'est vrai que c'est à double tranchant le côté relationnel. À la fois, c'est l'avantage parce que c'est très riche humainement. on en apprend toujours sur l'autre, mais aussi sur soi. Mais en même temps, il y a certaines personnes et je crois que les métiers du social, notamment assistante sociale, c'est un des métiers où il y a le plus vite d'épuissement professionnel. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne font pas ça toute leur vie et qui sont émotionnellement, n'arrivent plus à gérer les choses. Après, il y a aussi des conditions de travail qui sont compliquées dans la fonction publique aussi où on a moins de moyens et de plus en plus de missions et de public à traiter. Ça aussi, ça complique les choses. Mais on est aussi à un métier où tu rentres chez toi le soir, concrètement, tu peux continuer à gamberger sur ce que tu as vu dans la journée. Il faut réussir à déganger. Contrairement à d'autres métiers où tu claques la porte et c'est fini. Là, ça peut continuer à te suivre. Il faut aussi se poser des limites. Déjà, dans l'accompagnement, quand on a la personne en face de soi, il peut aussi arriver qu'un usager surinvestisse la relation d'aide ou nous prenne pour une maman, une sœur, une compagne et ce que vous voulez. Il faut aussi reposer les limites, le cadre d'intervention. Je suis là pour faire telle chose, telle chose. Il peut y avoir des relations de transfert aussi. Si on ressemble à quelqu'un... Si jamais tu as perdu ta mère l'année d'avant et que lui vient, il n'avait plus ça. Voilà. Ou l'âge. Il y a tout un tas de paramètres qui peuvent faire qu'il y ait des relations de transfert aussi. Mais ça, on est formé aussi à ça. Peut-être formé à la distanciation. Voilà. Et l'analyse de la pratique est là aussi pour ça. Et nous aussi, dans l'autre sens, on peut se dire voilà, ce type, il me rappelle mon meilleur ami qui est en difficulté sur X choses. Donc, voilà, toujours faire... t'es pas en boy, de toute façon. Tu te fais avoir, de toute façon. Ça arrivera toujours, je crois. Et puis, il y a des choses où on sait que telle situation, telle configuration, on va se plonger dedans et puis ça va se représenter cinq ans plus tard et on va refaire la même. Et voilà. Et on n'est pas des robots aussi, on est humains et on gère de l'humain et c'est compliqué. Et ce que je voulais dire aussi... Oui, voilà. L'écueil aussi dans lequel il ne faut pas tomber, je crois, en travail social, c'est se dire je peux tout gérer, je suis tout puissant et qu'on peut vite se retrouver enfermé là-dedans. C'est-à-dire que on peut se retrouver soit avec l'usager dans une relation complètement en vase clos et il faut bien penser que voilà. Je ne peux pas poser mes vacances, je ne peux pas tomber mal. Il y a d'autres professionnels autour, on n'est pas seul à porter toute la situation de la personne, que si on sent que ça prend trop d'ampleur, bon ben, il faut savoir le nommer, le repérer et puis ensuite se faire aider. On a aussi des responsables, des responsables de circonscription, des responsables de service, des voilà, qui sont aussi là pour nous redire bon ben, attends, là, il y a peut-être un problème. On n'est jamais... on n'est jamais tout seul et ou auquel cas si on sent qu'il y a une difficulté, une situation où on sent qu'elle est trop difficile, qu'on n'arrive pas, voilà, il ne faut pas se retrouver isolé là-dedans parce que sinon on peut se perdre, quoi. Et voilà. Donc on n'est jamais tout seul responsable de la situation d'une personne et on n'est jamais tout seul à gérer non plus. Sinon c'est un peu c'est invivable. Et toi, par exemple, Mathieu, c'est arrivé des fois d'avoir un gamin qui était malade et puis d'avoir envie d'appeler les parents le soir pour savoir s'il allait mieux ou t'arrives à gérer comme un homme. Personnellement, j'arrive à gérer. Après, c'est vrai que c'est un aspect que tu soulignes qui est vraiment déterminant, je pense, dans notre milieu, c'est la distanciation, l'aspect relationnel, le côté humain. Il faut vraiment être clair et poser des cadres. Alors moi, dans mon cas, j'accompagne les enfants. Forcément, ces enfants ont des parents. donc, il faut toujours être vigilant. Quelle relation a-t-on avec l'enfant, exactement ? Quelle relation a-t-on avec les parents ? C'est un aspect, je dirais, très, très important de notre métier avec lequel il faut être prudent, mais dans lequel aussi, on n'est pas seul. On a des collègues, on discute beaucoup. La communication, c'est primordial. On a des chefs de service qui sont là pour réguler certaines situations qui peuvent parfois nous échapper. Il faut savoir aussi reconnaître parfois que certaines situations peuvent nous échapper. Et je crois qu'une fois que... C'est l'expérience aussi. On ne peut pas mentir. ce n'est pas dès la première année. Tu as beau être déterminé à vouloir devenir éducateur, savoir avec quel public tu veux travailler, savoir où tu veux en venir, je crois que tu ne sais pas qui demain tu vas rencontrer et comment la relation va... Quelle tournure va prendre la relation ? Donc, oui, forcément, quand les petits... C'est des petits riens. Le père de famille qui arrive et commence à... Ou la maman qui arrive et qui tutoie direct. Ça peut arriver. Comment on réagit ? Est-ce qu'on tutoie aussi ? Est-ce qu'on vous voit pour reposer le cadre ? Est-ce que ça ne va pas mettre un frein ? Exactement. Après, je pense... Juste un tutoiement, ça peut déjà poser des tas de questions. Les cadeaux aussi, oui. Ça, question qu'on retrouve dans toutes les promos. Est-ce qu'on accepte un cadeau ? Voilà. Il m'a offert ci, ça, comment je le prends ? Est-ce que je... Ou l'invitation. Vous viendrez manger à la maison ? Vous viendrez... Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Nous qui sommes amenés à faire de l'intervention à domicile, il n'est pas rare. Vous restez dîné. Est-ce que vous voulez rester manger ? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Alors, c'est toujours... Pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que je dois dire ? Alors, il y a mille questions... C'est juste que je peux accepter un jus de fruits, et je peux accepter une ronde de C600, et ainsi de suite. Après, on n'est pas des mûrs. Je ne peux pas refuser un verre de jus d'orange sous prétexte que tu es là parce qu'on n'est pas des machines, quoi. Je suis toute jeune encore, et comme je suis stagiaire pour l'instant, j'ai l'avantage de ne pas être confrontée trop à ces difficultés-là. Je suis encadrée... Tu es encadrée par quelqu'un de très très bien. Je ne suis jamais celle avec les enfants. Il ne faut pas lui dire, sa maître de stage, c'est Sophie, qui était avec nous pour le XXL2. Mais est-ce qu'il y a d'autres défauts dans la profession ? Par exemple, le salaire. La plupart des gens vont nous demander justement « Ouais, je veux bien faire ça, mais on gagne combien ? Ça gagne bien ? Ça ne gagne pas bien ? » Ça dépend des métiers. En tant qu'éduc, c'est pas... Tu ne fais pas ça pour être riche. On ne travaille pas dans le social pour être riche. La richesse, elle est humaine. Maintenant, il est vrai qu'on doit subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Personne. C'est variable. C'est variable. il y a des structures dans lesquelles on travaille seulement le jour. Il y a des foyers d'accueil où on travaille la nuit. Forcément, il y a des majorations. Il y a des structures qui travaillent le week-end. Il y en a d'autres qui ne travaillent pas le week-end. Vraiment, là, ça va dépendre de la structure dans laquelle tu travailles. Mais globalement, il ne faut pas espérer faire fortune en travaillant dans le social. En net, on oscille un peu plus que le SMIG. Après, ça peut aller si tu fais deux week-ends sur trois et plein de soirées, ça peut approcher les 2000. Je pense qu'en tant qu'éducateur, on doit commencer à moniteur éducateur et éducateur spécialisé. On est à 200-300 euros de différence en début de carrière. pour finir entre 2000, 2300, 2500 euros peut-être en fin de carrière. En fin de carrière, il faut voir s'il y a 60 ans, tu as encore envie de dire au gamin « Hé, débarrasse ton assiette » et tu rentreras à 19 heures. Et puis, quand je dis fin de carrière, ça dépend du temps de carrière aussi. Comme on a dit, il y a beaucoup de reconversions professionnelles. Forcément, si tu arrives à 50 ans, à 60 ans, tu n'auras pas 2500 euros de salaire. C'est des quotas, c'est des grilles. Le salaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus à pas tant. Voilà. Mais en orthophonie ? En orthophonie, c'est un problème actuel. Ils ont modifié notre formation. On est passé à 5 ans. C'est génial parce que c'est un master. Ça permet d'uniformiser sur toute la France la formation. Par contre, les grilles de salaire évoluent très lentement. En fait, en libéral, il y a moins de soucis parce qu'on est payé à la séance. Du coup, si on travaille plus, on gagne plus. Et on est assez bien payé. Mais par contre, en centre et dans les hôpitaux, on a une grille de salaire qui correspond au bac plus 2 ou bac plus 3. Ça a peut-être été modifié récemment. Alors qu'on a un bac plus 5 maintenant. Donc, c'est assez problématique parce que du coup, les orthophonistes, elles ne veulent plus travailler dans les hôpitaux ou dans les centres. Et c'est un vrai problème parce qu'il y en a besoin. Ça crée une pénurie et puis les gens sont obligés à aller à côté en libéral. Non seulement ça crée une pénurie, mais aussi les professionnels de santé comme les médecins, s'ils ne sont pas en contact avec des orthophonistes, ils ne connaissent pas notre métier. Enfin, en tout cas, ils le connaissent moins et ils ne se rendent pas compte aussi de notre champ d'action et de notre champ de compétences. Et du coup, ça, comment dire, le patient ne sera peut-être pas redirigé vers une orthophoniste en libéral si le médecin ne voit pas l'intérêt, en fait. Et toi, comme tu as cette entre sociale, tu connais toutes les bidouilles à faire pour avoir plein d'aides, plein de trucs, tout est gratuit. Comment frouder la CAF, comment... Nickel, génial. À bientôt. Ce sera un autre XXL. Non, ouais, après, sur les grilles de salaire, les montants, on se rapproche de ceux d'éducateurs, de ce que tu me disais, on est un peu plus au-delà du SMIC. Je parle surtout fonction publique parce que c'est le gros... Et la fonction publique a d'autres avantages que le salaire aussi. Ouais, voilà. Et donc, oui, on commence, on est au-dessus du SMIC, mais après, en fin de carrière, mais quand on a bien fait une longue carrière, on peut espérer dépasser les 2000, mais voilà, oui, clairement, le métier du social, ça ne rapporte pas. Ou alors, les petits chèques sous la table. Si on compte les cadeaux à côté, tout ça... En fin de carrière, tu les revends sur le bon coin, tes cadeaux, c'est ça ? Bon, il faut dire trois marques. Le bon coin, le bon coin, le bon coin. Mais du coup, en fin de carrière, 2000, c'est chaud, c'est quand tu as des gamins qui arrivent à 17-18 ans et qui vont faire des prépas à 2000 euros, la prépa... Moi, je dis ça, enfin voilà, c'est ce que j'ai entendu de par des collègues, mais moi, c'est pareil, je viens de commencer. Et puis, les gens qui le regardent aujourd'hui, qui se lancent là-dedans, quand ils seront en fin de carrière, ce sera dans 30-40 ans, donc ça aura encore évolué. Ils viendront me dire « Eh, votre vidéo, d'il y a 40 ans, elle est fausse, je ne gagne pas ça maintenant. » On en aura refait. On fera une mise à jour. Vous avez vraiment donné beaucoup d'infos pour ceux qui se questionneraient sur leur orientation professionnelle. quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui ont envie de se lancer là-dedans ? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans lesquels vous êtes tombés que vous avez envie de prévenir ? Est-ce qu'il y a des raccourcis qu'on peut prendre, comme tu parlais de faire pas forcément une prépa pour différentes écoles ? Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment donner comme conseil pour compléter aux personnes qui nous regardent ? Moi, ce qui m'a vraiment aidée à me projeter et à être sûre que c'était ça qui m'intéressait, c'était de rencontrer les professionnels. Concrètement, moi, il n'y avait personne dans mon entourage qui était assistante sociale et j'ai quand même réussi à rencontrer l'AS du lycée. Donc, il y a toujours moyen de rencontrer des travailleurs sociaux ou sinon, vous vous présentez, je ne sais pas, à la mairie, au CCAS, au Centre Communal d'Action Sociale et vous dites, voilà, je m'interroge sur le métier d'assistante sociale, est-ce que je peux prendre dix minutes pour en rencontrer une ? Je suis sûre qu'ils seront OK. Sauf si on tombe sur une AS de 65 ans qui en a marre d'être là. voilà, non, mais... Faites la commune suivante. Je te dis, moi, j'en ai trouvé une à l'hôpital, je ne sais plus, j'en ai rencontré plusieurs, je ne sais même plus comment j'ai fait, mais enfin, voilà, et je trouve que ça m'a pas mal aidée parce qu'en plus, elles avaient chacune des regards différents, des choses... Voilà, après, regarder ce type de vidéos-là, c'est aussi une piste. Regarder aussi... Je conseille au passage le blog de Didier Dubasque qui est un peu une référence dans le milieu du travail social. Et puis, tout le temps, lui, c'est une machine, son blog. Ouais, tous les jours, il y a des trucs. C'est souvent en rapport avec l'actualité et des fois, il fait des petits articles thématiques, mais c'est vraiment très pédagogique, très ludique, enfin, très... C'est vraiment pas du charabia, travailleur social, c'est vraiment très accessible. C'est pas le porn initial comme ce qu'on a fait en temps réel. Mais je trouve que ça peut permettre d'avoir un peu ce qui se passe sur le terrain, les problématiques en ce moment. Je trouve que voilà. Pas mal. Et vous ? Moi, je pense que c'est important de bien connaître le métier. C'est un peu pareil, parler avec des vrais professionnels, parce que c'est vrai que le concours est tellement dur qu'en fait, il y a certaines filles qui se focalisent, certaines filles, certaines personnes, il y a beaucoup de filles dans la profession. Qui se focalisent sur le concours et qui oublient qu'après, le métier, c'est peut-être pas forcément ce qu'elles imaginent et qui sont déçus et qui n'osent pas arrêter les études tellement le concours était dur. Elles se sont dit bon, ça y est, j'ai passé le concours. En fait, il n'y a pas que le concours. Il ne faut surtout pas s'arrêter au concours pour aller chercher des infos. Qu'est-ce que c'est une orthophoniste ? Dans quel secteur on travaille ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et du coup, il faut rencontrer des professionnels par les... Il y a Internet maintenant donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations disponibles. Il faut en profiter. Il y a le site de la FNO, c'est Fédération Nationale des Orthophonistes qui explique ce que c'est que l'orthophonie en France. La FNEO aussi, F-N-E-O, Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie qui est assez bien documentée aussi. Voilà. Mathieu, toi, pour les personnes qui ont envie de se reconvertir, par exemple, qu'est-ce que tu conseillais pour ne pas qu'ils se prennent les pieds dans le tapis et qu'ils perdent une ou deux précieuses années. C'est assez difficile à dire. Je crois que c'est très personnel comme question. Ça dépend vraiment de chacun, des expériences de vie. Vraiment, des pièges, c'est peut-être mal connaître le métier, idéaliser, être éducateur, c'est pas être Pascal le grand frère aussi. Ah ouais. Je pense. Tu vois, c'est quelque chose. je veux dire, il peut y avoir beaucoup de stéréotypes autour de tous ces métiers. Voilà, bien réfléchir, bien réfléchir, bien étudier. Gabriel l'a dit, il y a des sites internet, il y a beaucoup de blogs, il y a des forums, il y a beaucoup d'endroits où on peut se renseigner, rencontrer des professionnels aussi, c'est très important. Voilà, vraiment, c'est des pièges en particulier, il y en a sûrement tout un tas, mais ça dépend de tout un chacun. et après, de bien, bien s'informer. Très bien. Merci beaucoup à vous trois d'avoir fait tous ces kilomètres, d'avoir bravé les inondations pour pouvoir nous rejoindre. C'était vraiment super intéressant, vos parcours, ils sont tous différents et ils se complètent. Donc, on vous invite à aller voir dans la description, on va vous compiler un maximum de liens de tout ce que vous avez évoqué pendant l'émission et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Il y a de plus en plus de professionnels qui nous suivent sur nos vidéos, donc les questions que vous allez poser, on va peut-être se faire coiffer au poteau, il y a peut-être des gens qui vont vous répondre avant nous, donc il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous, c'est très riche, donc allez-y et par le temps de la prochaine vidéo, prenez soin de vous et des autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501